Là ça registre. Arrêtez de prendre des vidéos, ok. N'ayez pas peur de toute cette partie là, un peu bizarre, je vais les enlever, je les copie. Question sur le premier mot-clé ? Premier mot-clé. Deuxième mot-clé. Les catégories des documents. On est là. Les catégories, c'est selon l'importance des documents, d'accord, pas la consistance, l'importance des documents. Les catégories des documents sont deux. La première, c'est ce qu'on appelle document source. Les documents source. D'accord ? Ouelles s'opposent la catégorie des documents travaux. Bon, on va définir ceux qui sont les documents source. Les documents source, ce sont ceux qui nous viennent de la même époque des événements qu'on étudie. Des situations qu'on étudie. D'accord ? On va prendre par exemple, dans l'histoire de Rome antique, dans une grande guerre que Jules César a fait, c'est la conquête de la Vaule. Terrible guerre, 10 millions de morts, 7 années, terrible. Sur cette guerre, le grand général était Jules César, avant de retourner en Rome et être dictateur. Et Jules César a écrit un texte, a écrit un livre, qui décrit les événements de cette guerre. D'accord ? A latin, le titre du livre s'appelle « De belles locales » et qu'on traduit en français, c'est « La guerre en Gaulle ». Bon, lui, il était le grand général, le commandant. Ce soldat, il l'appelait « impérator », même si il n'est pas impérateur. D'accord ? Et, donc, c'est un témoin direct. Celui-là est un document, source. Une source directe. Un document, puis il faut la comparer avec d'autres sources, des Gaulois, etc. Mais c'est un document qui nous vient de cette époque-là. Un document direct. D'accord ? Mais, moi, je veux savoir quelque chose de plus sur l'histoire de Rome et sur la guerre de la Gaule. Mais, tout d'abord, je ne sais pas le latin. Parce que César écrivait en latin. D'accord ? Puis, d'autres choses, le livre égaux, il a plein de références que je ne connais pas parce que je ne suis pas un spécialiste. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour savoir quelque chose sur la vie de Jules César ? Je vais à la bibliothèque et je prends une biographie, d'accord, de Jules César. Une biographie qui a été faite il y a quelques années, il y a 10 ans, le siècle passé, au 19e siècle. C'est quelqu'un qui avait étudié les anciens documents et qui a écrit un résumé. Ceci est un document de travail. Donc, qu'est-ce que c'est un document de travail ? Un document de travail, c'est un résumé, une synthèse des anciens documents. Les documents de travail ont comme but de divulguer l'histoire. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes. D'accord ? D'une partie de l'histoire particulière. D'accord ? Alors, si les documents de sources sont les plus importants, si certains d'entre vous étudieront l'histoire à l'université, d'accord ? Que vous avez des doctorats à des recherches, vous avez travaillé sur les documents de source. Si vous voulez voir, par exemple, l'histoire de l'Allemagne nazie, il faudra que vous appreniez l'Allemagne. Si vous voulez parler d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Pierre, il y a des documents d'histoire que vous appreniez le grec. Donc, les documents, ce sont les plus importants. Mais, les documents de travaux sont les plus utiles. Parce que, sinon, ce sont peu les personnes qui ont vraiment la capacité d'interpréter les anciens documents, les documents de source. Alors, passez-y un instant. Qui est capable de me donner un exemple de document de travail ? Ça va ? Un article d'ambique et de dédiation de vous, c'est là ? Oui, bien sûr. Un autre plus proche de vous, Samuel ? Un exemple plus concret, plus direct. Qui est quelque chose qui est sur votre bureau ? Arine ? Dictionnaire ? Non, dictionnaire, non. Fatima ? Arine ? Arine ? Quel livre en particulier, parmi les livres que vous avez là en arrière ? Oui. L'un cahier de notes ? Le cahier de notes, c'est un document de travail, bien sûr. C'est la synthèse que le prof vous propose et que vous élaborez par vos notes. C'est un document de travail, d'accord ? Mais le manuel, est-ce que c'est un document de travail ? Oui. Oui, d'accord ? Ok, c'est une synthèse, c'est l'adaptation, une sélection du contenu de l'histoire de notre civilisation adaptée pour des jeunes de 12 ans. C'est un document de travail, d'accord ? Comprenez-vous quelle est la praticité des documents de travail ? Mais là, je vais vous faire un autre exemple, d'accord ? Imaginons que quelqu'un d'entre vous écrit un journal un titre, d'accord ? Et à chaque jour qu'il passe une demi-heure pour écrire ce qui est arrivé dans sa vie, ses émotions, ses réactions, et il écrit comment fonctionne l'école dans cette année bizarre, dans cette année des pandémies. Hier, vous avez entendu, ils ont réduit tous les rassemblements à 25 personnes. La seule chose qu'ils n'ont pas touché, c'est l'école. Tout le reste, ils ont resserré, d'accord ? Quelles sont les émotions des gens ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Supposons qu'il, ces jeunes, ou cette jeune, écrit à chaque jour, et puis le journal est-il, on ne le laisse pas lire à tout le monde. Et puis, lui, il a une cachette dans sa maison, d'accord ? qu'il trouve dans une colonne dans le mur, qu'il le cache là. Puis il n'écrit plus, et il oublie là. D'accord ? C'est quelques cahiers là qu'il oublie. En 2120, d'accord, quelqu'un retrouve ce cahier, quelqu'un qui travaille pour démolir, pour rénover la maison, d'accord, retrouve ce cahier là, et il passe à quelqu'un qui travaille pour un magazine, je ne sais pas, un magazine de dans un siècle, il veut décrire la pandémie de 2020, la pandémie du coronavirus, ce méchant, d'accord, que l'huile de la provision des autres. Et alors, il trouve ce cahier là, ce journal intime, et il prend des informations. Il dit, regardez, dans une école, un apprissement, sur la rue, près de chaque groupe que j'accorde à Saint-Antoine, il fonctionnait comme ça. Même à l'heure du midi, le groupe était toujours assis à tous ensemble. Il trouve cette information, il l'a décrit. Or, ce journal intime, pour l'historien du futur, est-ce que c'est un document source ou un document de travail ? C'est un document source, vous comprenez ? Parce que c'est écrit par un témoin direct de l'événement. Question. Bon, on passe au prochain mot-clé. On va parler des types de documents, de la consistance des documents, d'accord ? La catégorie, c'est l'importance. Ici, on va parler comment ils sont. Oh, quels sont les types de documents les plus importants ? Lève la main qui va répondre. Non, non, non. Non, disons, selon les types. Oui, quasi. Oui, pour que tous les documents nous informent quelque chose. Mais quels sont les documents qui nous informent plus que les autres, Yaya ? Les documents écrits. Les documents écrits, d'accord ? Le type de document qui informe le plus par rapport à l'histoire, au moins jusqu'à l'invention des films, aujourd'hui on a plein d'invention d'Internet, mais aussi des vidéos, du téléjournal, etc. On a aussi d'autres sources, pas seulement écrites, mais vraiment parlées et visuelles. Mais jusqu'à l'invention des audiovisuels, ces documents les plus importants, ce sont les documents écrits, d'accord ? On va dire qu'à cela, ils sont ajoutés depuis le XXe siècle des documents audiovisuels, ce sont des enregistrements vidéo ou sonores, d'accord ? Si vous, par exemple, vous voulez voir, je suis sûr que vous tous, vous serez capables de trouver la vidéo du premier homme sur la lune en 1960, d'accord ? Alors, c'est un document audiovisuel. Puis, quels autres types de documents, selon leur consistance matérielle, on a ? Et, Noman ? Yaya ? Les documents matériels ? Oui, on va dire documents matériels. Documents matériels, c'est un peu tout le reste, d'accord ? Des outils, d'accord ? Dans le prochain cours que nous parlerons des premiers humains. Or, que les premiers humains nous ont laissé surtout deux types de documents importants. Un, c'est le squelette, d'accord ? On peut voir que, de quoi ils avaient l'air, par les autres qu'ils nous ont laissés. C'était grand, petit. Évidemment, on ne peut pas voir s'ils avaient la peau blanche, noire, si c'était couvert de poids ou non, si c'était blanc ou non, mais grosso modo. Et, l'autre type de documents, ce sont les outils, d'accord ? Les outils, quoi d'autre encore ? Les dessins. Les dessins, on va dire que c'est un autre type encore, qu'on va parler tantôt. Puis ? Les drabures. Les drabures, dessins, ce sont d'autres types qu'on appellera figurés tantôt. Mais, comment, quel est le document qu'on a trouvé de la ville de Détroit, que j'ai cité tantôt ? Ah, les ruines. Les ruines, les fouilles, les édifices, les routes. Il y a certaines routes que les Romains ont construites à l'époque de l'Empire ou de la République, et qui existent encore. Ça nous informe sur la viabilité des Romains. D'accord ? Les routes. Des vêtements. Vous trouvez l'uniforme d'un soldat du 19e siècle ? C'est un vêtement. D'accord ? Oui. Donc, les ruines et les vêtements sont des... Documents matériels. D'accord ? Documents matériels. Les ruines et les vêtements. Et on termine par un autre type qu'on appelle les documents figurés. Les documents figurés, ce sont tous ceux qui ont un dessin. Bon. A partir du 19e siècle, le fin du 19e siècle, on commence à voir les photos. Les photos appartiennent aussi aux documents figurés. D'accord ? Vous savez, certains empereurs, nous savons quelle face ils avaient, parce qu'ils étaient représentés sur les pièces de monnaie. Leur portrait, leur visage. Comme encore aujourd'hui, il y a la Reine, sur nos 25 sous, sur notre dollar. D'accord ? D'accord ? A l'époque, il y avait l'autorité qui d'allez donner. Voilà. A cette question. Donc, les dessins, les graffitis, les portraits, les fresques, les giotto assises ou à Padoue, d'accord ? qui nous fait voir comment c'étaient les édifices de la rue à l'époque. Voilà. C'était le type de document. Prochain mot-clé. Les reproductions. Les reproductions nous permettent d'avoir accès à beaucoup de documents. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple. D'accord ? Je me souviens que quand j'ai étudié histoire à l'Université de Montréal, j'ai eu un travail pratique à faire. Le travail pratique, c'était de lire la lettre d'un explorateur de la Nouvelle-France qui s'appelait De la Bérendry. D'accord ? Je devais la retranscrire à l'ordinateur, cette lettre-là et puis mettre des notes avec des explications en bas de page qui permettaient à un lecteur futur de mieux comprendre cette lettre-là. C'était une activité pratique. Bon. Ils m'ont donné la lettre de la Bérendry, cet explorateur du XVIIe siècle. Est-ce que vous croyez qu'ils m'ont donné à même le papier de sa lettre ? Non, non. L'original, c'est dans une archive en France, à Paris. D'accord ? L'archive en France, à Paris, a fait des photocopies, à un moment donné, les photocopieurs qui sont arrivés, fait des photocopies qui ont été envoyées à l'archive à Québec. L'archive à Québec a fait des photocopies pour l'Université de Montréal. L'Université de Montréal a fait des photocopies au permis du Coléonique qui était un étudiant à l'Université de Montréal. Donc, j'ai eu, non pas la lettre, non pas l'original de la lettre de la Bérendry, mais j'ai eu la photocopie de la photocopie de la photocopie de la photocopie. D'accord ? Et donc, une reproduction. Une reproduction. Mais, même si c'était une reproduction plusieurs fois, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un document source ? Oui. Oui. Exactement. D'accord ? Un autre exemple, donc, les reproductions dans la catégorie, disons, dans l'ensemble des reproductions, il y a aussi les traductions. D'accord ? Et, si un document est écrit, je ne sais pas, les documents écrits par les Égyptiens et les éroglyphes sur les traduits en français, ça reste un document source. Même si c'est une reproduction, une production, vous comprenez. Et, un autre exemple d'une reproduction, comment les reproductions peuvent nous approcher d'un document. Le Colisée, un des monuments les plus visités au monde. D'accord ? Qui a déjà vu le Colisée ? Qui est déjà allé à Rome et a vu le Colisée ? Ok ? Il n'y a plus de monde qui est allé en Australie ici qu'à Rome. Alors, deux d'entre vous ont déjà vu le Colisée. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. D'accord ? La dernière fois, c'était en 2019 avec un groupe de jeunes étudiants qui est déjà accompagné. d'accord ? Alors, moi, j'ai vu le Colisée, j'ai vu des rapports, j'ai vu où rentraient les gladiateurs, où c'est l'empereur comme le chef du spectacle. J'ai vu l'aréna, il y a la base où s'assoyez les sénateurs, les patriciens, puis les plébéiens, puis les femmes à haut à haut. D'accord ? C'est un document. On apprend un peu des choses sur cette activité que c'était les Jeux des Romains. Mais, même ceux qui ne sont jamais allés à Rome, d'accord ? Est-ce que vous avez en tête une idée de comment c'est le Colisée ? Oui. Fatima, comment c'est le Colisée ? Carré ou rond ? C'est rond. En fait, c'est elliptique, mais c'est rond, mais pas car. Alors, Fatima n'est jamais allée à Rome. Pourtant, elle a une idée assez claire de comment c'est le Colisée. Grâce à quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu des photos. Tu as vu des photos, peut-être quelques vidéos, d'accord ? Donc, c'est grâce aux reproductions que nous avons une idée de comment sont les anciens monuments. Les anciens monuments. d'accord ? Oui, c'était le mot clé reproduction. Harry, tu as une question ? Est-ce que Google te compter comme une reproduction ? Google ? Google. l'Internet, c'est vraiment un grand outil, un extrême outil de reproduction. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle je vous demande que vous fassiez vos notes écrites à la main. Je m'assure que ce n'est pas une reproduction, mais c'est fait par vous. D'accord ? Vos notes de cours que je ne veux pas de reproduction, c'est un document de travail, mais authentique, fait par chacun de vous. Pour cette raison, je n'accepterai pas les notes de cours écrits à l'ordinateur. J'aime, j'aime. Ça m'est un peu quand il est écrit. Alors, prochain mot clé, la méthode historique. La méthode historique, c'est la façon d'étudier l'histoire pour les spécialistes d'écrire, de pouvoir enseigner quelque chose à l'histoire. D'accord ? La méthode historique se base sur la méthode scientifique. Vous savez, une des plus grandes inventions de notre civilisation occidentale est les sciences. De façon de comprendre comment le mot fonctionne et de dire que des vérités sur ce fonctionnement qu'on appelle les sciences. Or, dans les sciences, pour pouvoir dire qu'une chose est vraie, pour pouvoir faire une affirmation documentée, je ne peux pas dire simplement ce que je pense. Je dois suivre un processus, une démarche que, au fil des siècles, les philosophes, les chercheurs scientifiques ont élaboré. D'accord ? Ceci, on l'appelle la méthode expérimentale ou bien la méthode scientifique. Alors, tout d'abord, on va faire une petite résumée de ce schéma assez, comment dire, assez simple. c'est plus complexe que c'est ça. Mais on va faire un schéma assez simple de comment fonctionne la méthode scientifique, la méthode expérimentale. Et puis, on va voir comment, si elle fonctionne pour l'histoire ou non. Méthode scientifique. Et ici, je veux la faire d'une façon plus simple. Moi, je dirais, il y a quatre étapes. Peut-être que vous avez déjà fait des recherches au primaire, suivant un peu ce schéma-là. On commence par une question. L'être humain a cette capacité de se poser des questions. Il veut savoir, il veut découvrir. Une question. Ok ? Je fais un exemple banal, anodin, mais qui nous aide à comprendre. Moi, la question que je me pose, il ne faut pas que vous me répondiez. C'est l'exemple de la question. La question que je me pose est, pourquoi, si j'en mets un crayon et je l'échappe, ça va vers le bas ? D'accord ? C'est une question. Je veux savoir pourquoi un événement se produit. La deuxième étape, c'est l'hypothèse. l'hypothèse, c'est donner une réponse à partir de notre capacité de raisonnement. Ce que nous pensons que c'est la réponse, ce que la raison nous suggère comme réponse, ce que nous savons déjà, ce que nous, par intuition, nous allons donner comme réponse. d'accord ? Alors, je vais dire que je me souviens un peu de mes cours de physique de mon secondaire et je dis qu'il y a une force qui attire toute masse vers le centre de la Terre. Si je sors et je vais dans l'espace, il n'y a plus de ces forces-là, dans les astronautes, les choses flottent dans l'air, mais sur la Terre, il y a une force qui attire toute masse vers le centre de la Terre. Bon, c'est mon hypothèse. Et passe à la troisième phase. Ce n'est pas parce que je pense que comme ça, c'est vrai. Pour dire que c'est vrai, il faut faire l'expérience. L'expérience, il faut l'observer. L'expérience et l'observation. Alors, voilà, il faut faire une expérience, d'accord? D'aller vers le centre de la Terre. J'ai l'expérimenté. Ça, c'est produit ce que je pensais. Mais quelqu'un pourrait me dire écoute, là, le caillon est allé vers le bas parce qu'il y avait un courant d'air, d'accord? Qui l'a poussé là. Mais, si le vent va dans une autre dimension, peut-être que le caillon va s'enfoncer dans le plat. Il ne suffit pas de l'expérimenter une seule fois, d'accord? Dans les sciences, il faut que l'expérimentation soit répétée et qu'il se produise toujours le même phénomène, d'accord? Pour éviter que ce soit un hasard qu'il y ait un autre élément. N'importe quoi. Alors j'essaye, j'essaye, prenez votre caillon, tenez-le à 20 cm de la table, d'accord? Et à mon toit, vous allez le laisser. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a des caillons qui sont allés s'enfoncer dans le mur ? Il y a aussi des menteurs que voilà. Moi, je n'ai pas vu, d'accord? D'accord? Quelqu'un l'a lancé un peu vers le haut mais il est tombé. À la fin, la force qui l'a tiré vers le centre de la tête. Alors, supposons que je l'expérimente, on l'a expérimenté une trentaine de fois parce qu'on est 30. on pourrait continuer plus s'expérimenter, plus s'y répéter et plus s'assurer, plus c'est vrai. Et on arrive à la conclusion ou conclusion ou à l'affirmation, c'est un petit peu on va rappeler conclusion mais conclusion, ça veut dire affirmation. Et en conclusion, reprend l'hypothèse, on va dire, oui, c'est vrai, on l'a expérimenté, on l'a observé, c'est vrai, ça pourrait la corriger aussi. Ceci en bref, c'est la méthode expérimentale, la méthode que les scientifiques utilisent pour nous expliquer comment le monde fonctionne. Maintenant, est-ce qu'il y a une histoire que je peux utiliser la même méthode pour écrire quelque chose ? Arine, non, toi, Yaya. Oui, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Yaya a dit qu'on peut l'utiliser. Alors, on va voir, question, pourquoi, un exemple, j'attends pas la réponse, c'est l'exemple que j'applique cette méthode-là en histoire. Pourquoi Jules César a été assassiné par les 23 sénateurs ? Vous savez, c'est un fait, mais 4, la mi-mars de 44 avant Jésus-Christ, Jules César est allé au Sénat et là, ils l'ont crié après et ils l'ont poignadé. Mais trois fois. D'accord ? C'est la question. L'hypothèse, faire une hypothèse, d'accord ? Ils l'ont assassiné parce qu'il avait coupé leur salaire. Alors, ils fais une autre hypothèse, voir que la crée c'est le jour. Ils l'ont assassiné parce que ce jour-là, Jules César qu'il a trouvé antipathique et il lui a fait un mauvais geste. Quoi ? Alors, ils se sont fâchés, ils ont sauté les poignards. Je vous ai dit que c'est une hypothèse absurde, d'accord ? C'est pour comprendre le système. Alors, bon, j'ai donné une réponse. Ça va dire qu'il y a eu que Jules César leur avait coupé les salaires. Maintenant, c'est facile à lire. Il faut l'expérimenter. C'est mort, ça va. Alors, alors, attendez un instant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire qu'on va reconstruire le Sénat de Rome ? Aujourd'hui, c'est une place Rome qui s'appelle Argentina, la pièce Argentina. On reconstruit le Sénat de Rome, d'accord ? Puis, on va reprendre les sénateurs. Ils sont morts, on les ressuscite. Tous les groupes de sénateurs, je les mets une fois. On va prendre Jules César, on ressuscite Jules César, d'accord ? On met tout en situation comme dans un film. Et moi, qui suis historien, il doit observer. Alors, je me cache et je regarde. Et je fais plus que regarder. Je sors mon téléphone. un, deux, trois, go. Jules César arrive, il rentre. Et le sénateur arrive et vont lui dire «Ah, tu veux tirer la République ? » Exact, 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 exact. Il va dire il va le poignotir deux, trois fois et il prend Saint-Unique, il prend Saint-Unique et se couvre la tête, non, avant de couvrir la tête, il dit « Tu quoque brûte filimi » et je vais se couvrir la tête. Alors que là, effectivement, je l'ai observé, je l'ai expérimenté, je l'ai observé. Mais, attention, c'est d'accord. Il faut le perdre. Il ne faut pas, c'est pas assez. D'accord ? Il faut que ça se répète. Alors, je ressuscite, je le construis, c'est là encore, je ressuscite. El Sénateur, je ne prends Jules César, Jules César arrive, c'est là aussi, eh, ZAC, ZAC, ZAC ! Le pauvre Jules César va être assassiné sans quoi, alors que, alors que, Alors que vous comprenez qu'on ne peut pas faire l'expérience. L'histoire, ce n'est pas comme les sciences. L'histoire, il faut que j'observe. Dans l'histoire, il faut que je fasse confiance à quelqu'un qui me témoigne. L'histoire, c'est une question de confiance. Quelqu'un nous dit la vérité, nous savons la vérité. Quelqu'un nous ment. Si nous n'arrivons pas à comprendre, nous tombons dans le mensonge. Ok. Qu'est-ce que j'utilise à la place de l'expérience que je ne peux pas faire en histoire ? Ça va ? Vous pouvez questionner. Un mot seulement, oui. Confiance ? Non. Oui. Confiance ? Non. Confiance à quoi ? Qu'est-ce que j'ai en main que je peux dire ? Oui, Matisse. Confiance aux églises ? Non, Yaya. Enseignements ? Non. Enseignements. 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 Les documents. Enseignements. Les documents. Enseignements Pour donner de la valeur à mes affirmations, en tant qu'est-ce qu'il faut bien, d'accord ? Je ne peux pas méfier seulement sur mon intinction, sur mon raisonnement, sur ce que je pense. il faut que je le valide par les documents mais donc je ne peux pas l'observer directement mais c'est comme dans un procès, comme un policier qui cherche la vérité quand il y a eu un crime, d'accord, comme roman policier, vous n'avez vu, film policier il faut que je trouve les preuves, les preuves ce sont les documents comprenez-vous donc, et puis j'arrive en conclusion il est quelle heure là? là encore je vais vous faire un exemple de l'application de la méthode historique Montréal 1993 une année spéciale pour Montréal vous savez pourquoi? oui, d'accord mais un autre événement encore plus important que celui-là monsieur Colléoni est arrivé au Canada d'accord alors que j'arrive à Montréal je n'imaginais pas que j'allais passer le reste de ma vie ici j'étais un touriste je dis un peu les langues d'accord et cet été là que je devais rester ici je reste intrigué par cette ville bilingue il n'y a pas beaucoup au monde de villes bilingues d'accord, Bruxelles, quelques-unes d'autres alors que la question que j'ai eue c'était comment ça que Montréal est une ville bilingue? et j'ai intuï que la réponse c'était de l'histoire alors que j'ai fait une hypothèse je ne connaissais rien de l'histoire du Canada d'accord, moi j'avais étudié en Europe d'accord, oui, je savais que je n'ai vraiment pas beaucoup de l'histoire du Canada alors que l'hypothèse que j'ai faite Montréal c'est une ville bilingue le français parce que c'est une ancienne colonie française et l'anglais parce que c'est tellement proche des Etats-Unis que l'influence des Etats-Unis est telle qui fait en sorte que la ville parle aussi l'anglais d'accord, vous savez que ce n'est pas ça mais c'était mon hypothèse d'accord, c'était mon hypothèse alors bon, j'essaie de valider mon hypothèse voir si c'est vrai, mieux comprendre et je cherche un document le premier document que j'ai c'est mon guide des touristes un touriste, c'est un guide d'accord, il y a des informations historiques j'ai lu mon guide mais je veux savoir un peu plus alors je suis allé dans un magasin de livres usagers et j'ai acheté un manuel scolaire du manuel scolaire usager d'accord, pour ne pas trop le payer et puis le troisième je suis rentré dans une bibliothèque et j'ai trouvé là aussi quelques lectures à faire bon j'ai analysé trois documents la méthode scientifique c'est l'observation la méthode scientifique c'est l'analyse des documents ok, les documents et puis je suis arrivé à la conclusion l'affirmation que je peux faire à la fin dans ce cas là, vous savez, vous avez déjà un peu étudié l'histoire du Canada dans l'univers social, le primaire non après mon analyse des documents est-ce que la conclusion confirmée non c'était une négation de l'hypothèse une confirmation ou une correction de l'hypothèse ? une correction une correction, oui le Canada a été colonisé d'abord par les français d'accord, Jacques Cartier, Champlain, Maisonneuve, Jean Masse, etc. etc. d'accord ? mais à partir de 1763 le Canada devient une colonie britannique et les britanniques évidemment ont laissé leur trace, leur héritage et voilà pourquoi Montréal l'individu donc mon hypothèse est corrigée la première partie était correcte la deuxième, non comprenez-vous ? ceci est l'application de la méthode un exemple simple, anodin de l'application de la méthode historique les élèves de secondaire 2 cette année-ci auront comme évaluation principale c'est-à-dire que ceux qui vont compter le plus pour leur bulletin des recherches à faire des approfondissements par rapport à ce qu'ils apprennent en classe et ces recherches-là qui vont faire la deuxième, la troisième étape ça va être fait selon ce processus-là et c'est ce que vous ferez l'année prochaine bon, des questions ? Yaya ? je ne vais pas laisser une formation de la recherche ? vous ferez une petite recherche mais ce n'est pas trop exigeant avec vous d'accord ? plus tard je vais vous en parler oui ? la première méthode c'est la méthode scientifique et la deuxième méthode c'est la méthode historique ? oui oui c'est ça tu comprends la méthode historique c'est bon alors on va demander à Cécilia quoi ? et en latin ça veut dire celle qui chante Cécilia est-ce que tu peux lire Raoul la page 76 les titres et le premier texte ? le code des lois d'amour oui le code des lois d'amour oui qu'est-ce que c'est le code des lois d'amour oui les lois sont les présentes en France beaucoup en société le code des lois d'amour qui sont les différents nous avons dit on a dit quand il y a 211 articles étiqués les lois fondés sous les insectivores étigés aux coupables et même tout le monde que ceux qui ont fait subir à la mort ce principe est souvent symbolisé par l'expression un peu plus d'un prénom on l'appelle aussi la loi d'italien Stop, 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 c'est assez. Alors que, Cécilia, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ceci ? Oui, un peu. Là, maintenant, après avoir lu ce texte, je te demande qu'est-ce que c'est le code de Murabi, qu'est-ce que tu peux dire à tes mots ? Un code de loi dans Murabi. Quelle ville ? Où ? Vous avez trouvé où ? Est-ce que ça dit où ? Veux-vous le dire moi, c'était Babylone. Ah oui, oui, les trois rois de... Babylone, d'accord. Qu'en ? C'est écrit à sa mort vers 1750 avant Jésus-Christ. Ok, 1750 avant Jésus-Christ. Ouh, c'est loin dans le temps. C'est plus vieux que moi, imaginez-vous. D'accord ? 1750 avant Jésus-Christ. Ils sont passés 38 siècles. 38 siècles presque. D'accord ? Code de loi, un des premiers. Pour certains, peut-être le premier qu'on a tout entier, le code de Murabi. Code de Murabi, qui est basé sur quels principes, Cécilia ? Hein ? Reproy d'Empouna. D'accord ? On y reviendra sur ceci plus tard, quand on parlera de la Mésopotamie. Maintenant, à la page suivante, d'accord, on va demander à André de lire fort et clair le premier texte que tu trouves dans cet encadré. Oui. Alors que, mon ami n'était pas gentil, hein, avec ces gens. Alors qu'on va voir que... Et le texte que Cécilia a lu, c'est un document source au travail. Oui, il y a... C'est un document de travail. C'est un document de travail. C'est le texte de l'auteur du livre, d'accord, qui explique en quelques lignes l'essentiel du code de Dan Murabi. D'accord ? C'est un document de travail. C'est le texte écrit il y a quelques années par l'auteur du livre. Par contre, dans la page d'à côté, le texte qu'André a lu, c'est un document source au travail. André, as-tu la réponse ? Non, ce n'est pas un document de travail, c'est un document source, d'accord ? Un extrait du code de... C'est le document source. Or, tantôt, j'ai dit que notre manuel, c'est un document de travail. Mais notre manuel a plein de documents source. Ce sont tous ceux qui ont ce fonds-là, orc. C'est le système graphique qui indique qu'il y a un document source. Vous voyez qu'il y a un fond orc, comme un ancien parchemin, d'accord ? Si vous feuilletez un peu votre manuel, vous allez voir qu'il y en a plein. Tout cela, ce sont des reproductions, des transcriptions, des... Comment ça s'appelle ? Des traductions de documents source, d'accord ? Donc, dans le texte qu'André nous a lu, à un moment donné, nous parle des mousquenomes. Hein ? Il y en a plein des mousquenomes à Montréal. C'est vrai ou non ? Non. Catégorie qui n'existe plus. D'accord ? C'est, comment on pourrait dire, un statut social des personnes qu'il y avait à cette époque-là. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est un mousquenome. Là, il n'y a pas une note au bas de la page, d'accord ? Ok ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore de bizarre dans cet article ? Il est écrit en français. On l'a dit, c'est une traduction. Oui ? C'est une traduction de Montsou. Oui, de Montsou. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, si un bœuf appartient à un dieu ou à un palais ? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. D'accord ? On peut faire des hypothèses, mais nous ne savons pas. Un spécialiste lui le sait. D'accord ? Mais, même si nous ne sommes pas spécialistes. Quelle est l'idée que nous nous faisons de la ville de Babylone au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ ? Yaya ? Que c'est quelque chose de très spirituel qui est en plusieurs dieux. Oui. Ok. Il y a plusieurs dieux. Si c'est un dieu écrit D minuscule. Donc, un dieu polythéiste. Bien. Pas d'autres encore. Est-ce que c'est semblable à Montréal ? Non, non. Pas du tout. Est-ce qu'à Montréal, moi je vis à Montréal depuis 27 ans. Est-ce que je n'ai jamais eu peur de me faire voler un bœuf ? Un arme. Un cochon. D'accord. Qu'est-ce que j'ai peur de me faire voler ? Oui. Oui, puis une autre chose encore plus. Mais il n'a pas eu l'argent. Ça n'est jamais arrivé. Mais une chose, ils m'ont volé à Montréal. Et je suis tellement enervé. Mais bon. Le vélo ! Ils m'ont volé le vélo. La chose la plus volée à Montréal, c'est le vélo. S'il y avait à Mourabie, d'accord, que si quelqu'un a... Parce que là, si quelqu'un a tué par hasard, c'est d'accord. Mais si quelqu'un a volé le vélo, on va lui couper les jambes. C'est ça, d'accord. Puis, il utilise un autre mot que certains d'entre vous comprennent et d'autres non. Une barque. On peut voler aussi une barque. Qu'est-ce qu'une barque ? Un petit bateau. Yaya. Une barque, c'est comme un canoïde. C'est un petit bateau. Donc, est-ce que j'ai peur qu'à Montréal, qu'on me vole ma barque ? Oui, ça se peut... Non. Donc, si Mourabie fait une loi et dit que les voleurs de barques seront punis, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de barques. Donc, à Babylone, il y avait beaucoup de... Les barques. Les barques sont au milieu de la rue. De... Où sont les barques ? Des cours d'eau. Des cours d'eau. Il y avait des canaux. C'est une ville un peu comme Belize, comme Amsterdam. Il y avait plein de canaux qui traversaient la ville. Et puis plein d'animaux, d'accord. Imaginez, avec toutes les côtes d'animaux, il fallait faire attention à mettre les pieds. D'accord. À Babylone. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Les cours à l'égistre.